Aujourd'hui on découvre les pochoirs. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo à nouveau un petit peu plus tournée vers le matériel. Alors nous avons déjà découvert les perforatrices, en deux vidéos nous avons découvert le monde merveilleux des tampons. Aujourd'hui je vous propose de faire un zoom sur les pochoirs, les différentes façons de les utiliser avec de l'encre, avec de la peinture, avec des feutres, d'autres petites astuces également, mais également comment les fabriquer soi-même. Donc je vous propose tout de suite de me suivre dans l'atelier pour découvrir les pochoirs. C'est parti pour les explications autour des pochoirs. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'il existe comme style de pochoir ? Il en existe une multitude comme dans tous les produits spécifiques au scrapbooking. Alors déjà un pochoir à la base, c'est quelque chose qui est réalisé en général dans une feuille de rhodoïde, c'est-à-dire un plastique souple et dur à la fois. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit trop fin, il ne faut pas non plus que ce soit trop rigide, puisqu'on peut vouloir également, on ne va pas simplement le mettre sur une feuille à plat, mais on peut très bien le mettre aussi sur une forme un petit peu avant-dit. Dans les motifs, alors c'est jamais indispensable en loisirs créatifs, vous commencez un petit peu à me connaître, mais en tout cas, ceux qui sont vraiment très très utiles, ce sont les pochoirs avec des alphabets. Alors il en existe de différentes tailles, voilà de cette taille-là, là encore une autre taille, là j'en ai ici qui sont en différentes petites feuilles, donc très pratiques aussi. Moi j'aime beaucoup jouer avec les différences de police d'écriture sur le même document. Il existe également, pardonnez-moi mon petit chat dans la gorge, décidément, ça devient une habitude. Vous trouverez également, alors pas forcément au rayon des loisirs créatifs, mais au rayon matériel de bureau ou autre, les traces lettres, vous savez qu'on peut utiliser parfois à l'école, ça peut être bien utile également, alors on va voir après qu'on ne va pas les utiliser forcément de la même façon que le pochoir plus classique dédié aux loisirs créatifs, mais ça peut être bien utile également. Sur le même principe, alors là moi j'en ai pas, mais vous savez il existe les règles, enfin on va appeler ça comme les traces lettres, pour les architectes où vous avez les ronds, les carrés, etc. Ça peut vous servir également pour réaliser par exemple des fonds de pages pour vos écritures. Également ici, des numéros qui peuvent être très utiles, notamment en cette préparation des calendriers de l'avant. Évidemment, il existe également des motifs, et c'est ça qui peut être très sympa, notamment pour réaliser vos fonds de pages. Alors là j'en ai des différents, avec des fleurs, une petite coccinelle, ici il y a des fruits, là c'était notes de musique, des petits cœurs des étoiles, un gros papillon. Vous pouvez les trouver également comme ça ici, en petites feuilles, on va dire indépendantes. Là, qu'est-ce que c'est ? Là ça doit être un coq. Voilà, on trouve des choses très sympas. Dans les derniers que j'ai pu acheter, c'était lors d'une vidéo où je vous faisais découvrir un magasin de tissus avec un rayon loisir créatif. Et comme là, on approche ici au Mexique de la fête des morts, à Dia de los Muertos, nous avons ici, enfin j'ai acheté ici, deux pochoirs dont je vais me servir tout à l'heure pour vous montrer l'utilisation de ces pochoirs, notamment avec les encres. Pour commencer, on va regarder l'utilisation, on va dire la plus basique et la plus facile pour l'utilisation des pochoirs. C'est-à-dire ici, je prends mon pochoir lettres et je vais prendre par exemple un feutre noir à pointe très fine et ici, vous savez que j'adore les charpilles, ou en tout cas un autre feutre. Alors je peux simplement soit écrire, faire le contour de ma lettre. Je vais faire ici. Alors là ici, vous avez vu, je l'ai juste posé et je le tiens avec la main. Si vous avez un motif un petit peu plus fin, je vous conseille, un petit peu plus petit on va dire, je vous conseille de le fixer sur votre feuille avec par exemple du masking tape. On le fera je pense tout à l'heure justement avec les masques ou avec un pochoir plus petit. En tout cas, tenez toujours bien votre feuille parce que si, enfin votre feuille, votre pochoir, posez sur votre feuille parce que si vous le bougez, forcément votre motif ne sera pas droit. Donc là voilà, ici j'ai tout simplement fait mon A avec un feutre à pointe très fine, libre à vous de le laisser comme ça, de le colorier, de rajouter du petit motif ou autre. Si je veux maintenant le faire avec un feutre plus épais, je vais pouvoir, alors je vais me repositionner juste à côté du A. Alors là c'est facile pour être droite, je mets le haut de mon pochoir sur le haut de ma feuille, sinon quand vous écrivez, n'hésitez pas à tracer un petit trait avec un crayon de papier par exemple, que vous allez effacer ensuite, à moins que vous soyez super doué pour écrire droit. Moi ce n'est pas mon cas. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Alors quand j'ai comme ça ici une lettre, je vais pouvoir, avec mon feutre, je veux dire une lettre comme ça, c'est pareil. Soit je peux simplement faire le contour, d'accord ? Alors évidemment, là au niveau du A, la partie qui était fine ici, ici elle est pleine, puisque forcément mon feutre est plus épais. Et pareil pour la petite barre qui est ici. Et ensuite, soit je peux venir le colorier, soit je pouvais le laisser également en neutre, on va dire. Je vous mets tout de suite là sur le côté, une photo d'un cadre que j'avais réalisé sur le thème du voyage, avec justement différents pochoirs. J'aime jouer, comme je vous le disais tout à l'heure, avec les hauteurs des polices, avec à l'intérieur, hop, celui-là, il vient, il est à la terre là, à remplir la lettre ou à ne pas la remplir. Voilà, ça on va dire que c'est l'utilisation la plus simple et la plus, on va dire, logique du pochoir. Alors pour le même principe, si vous avez des pochoirs avec des motifs, ici c'est un cheval, je vais pouvoir simplement faire le contour. Alors là, comme je vous le disais tout à l'heure, ici ma feuille, mon pochoir étant petit, le motif étant quand même en lui-même assez grand, c'est quasi sûr que si je ne le fixe pas, mon motif va bouger. Donc simplement un petit peu de masking tape. Pourquoi du masking tape ? Parce que le masking tape, vous pouvez le mettre et l'enlever sans aucun problème. Alors je vais essayer quand même de le coller droit. ça n'abîmera pas votre papier de fond, d'accord ? Pareil si vous voulez le faire sur un mur, vous pouvez mettre du masking tape, ça ne va pas abîmer. Et maintenant, je peux tranquillement venir faire le contour de mon motif avec donc mon feutre noir. Et après, soit vous le laissez comme ça, juste pour faire un petit peu comme une ombre, on va dire, ou alors vous venez le colorier ou comme nous allons le faire tout à l'heure, on va venir rajouter des encres. Voilà, allez, je continue tout ça et je vous montre ce que ça donne. Voilà, j'ai fait tout le contour et j'ai enlevé mon masking tape, vous avez vu, ça n'a pas du tout abîmé ma page. Donc voilà, pour l'utilisation des pochoirs de la manière la plus basique, tout simplement avec des feutres pour faire les différents contours. Une autre façon d'utiliser mon pochoir cette fois-ci, mais avec de l'encre, notamment avec les encres Distress. Nous les avions déjà utilisées sur une précédente vidéo, la décoration sur le thème de l'automne. Je vous mets tout de suite le lien. Nous avions notamment réalisé des feuilles, des feuilles comme les feuilles des arbres. Alors, cette fois-ci, je vais fixer mon pochoir. Alors, hop, je vais faire comme ça. Ça va venir le fixer à moitié sur ma table, comme ça, mais là, je ne veux vraiment pas qu'il bouge. Donc, je vais le fixer comme ça ici. Bon, là, on est bien. Alors, pour commencer, je vais faire par exemple le A en orange. Alors, je vais prendre comme ça mon encre, une petite mousse, et je vais l'appliquer sur mon A ici. Alors, je fais bien attention, comme il y a d'autres lettres à côté. Si j'ai peur de déborder, je prends une autre feuille et je cache les autres de manière à n'utiliser que celles qui m'intéressent. D'accord ? Voilà. Ici, je vais faire le B en marron. Donc, je frotte, je fais doucement à ne pas ici détacher les petites parties, comme le petit arrondi ici du B, d'accord ? De manière à ce que mon encre n'aille pas en dessous, puisque en fait, cette partie-là, comme il y a du plastique, du pochoir, c'est ce qui va faire que ça va former ma lettre. D'accord ? J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Et je peux par exemple aussi jouer avec deux couleurs d'encre. Donc, je peux prendre du orange pour le haut de ma lettre. Voilà. Et je peux prendre du marron pour le bas, évidemment. Vous pouvez même mettre trois couleurs. Enfin, voilà. On peut vraiment jouer. Ah, je suis trop débordée un petit peu. Il existe aussi des petits doigts en mousse, comme les dés de couturière. et à mon avis, c'est beaucoup plus facile pour faire comme ça sur des petits motifs. Je vais enlever ici mon masking tape pour vous montrer, voilà, le résultat. Donc, là, juste du orange, là, juste du marron. Là, j'avais fait le dégradé. Mon marron est peut-être un petit peu trop monté. Mais voilà, c'est pour vous montrer ce que ça donne avec les encres. On va vous montrer un motif avec un motif. Donc, ici, où j'ai, par exemple, le cœur, je vais faire le cœur qui est ici. C'est pareil. Je vais le fixer sur ma feuille. Voilà. Et même idée. Je prends du orange. J'hésite pas, vous voyez également, à tenir un petit peu au milieu pour ce que je vous expliquais tout à l'heure pour que mon encre n'aille pas sous les petits motifs. voilà. Je vais rajouter du marron. Un petit peu comme ça. On essaye de ne pas laisser trop de blanc. Hop. j'adore, moi, travailler avec les encres. Je trouve que pour faire vos formes de page, c'est vraiment le top. Et voilà, mon petit cœur. Vous avez vu, en plus, c'est super rapide à faire. Plus rapide que faire le contour au feutre et de colorier. Donc, voilà une autre utilisation. Je vais m'amuser à le faire, alors peut-être hors antenne, hors caméra, hors antenne, je trouve que ça fait toujours très télévision. les motifs de tête de mort Frida Kahlo, ici, que j'ai. Là, c'est vraiment Frida Kahlo. Là, c'est vraiment juste la petite tête de mort. Je pense que je vais vous faire une petite réalisation avec ce motif-là. Je le trouve vraiment trop top. Là, nous venons de réaliser ces motifs avec des pochoirs achetés, mais avec le matériel que vous avez, vous allez pouvoir créer vous-même vos propres pochoirs. Alors, ici, j'ai fait un exemple avec des dailles que j'utilise avec ma machine de découpe. Ça peut être également avec vos perforatrices. Nous avions d'ailleurs réalisé un exemple dans la vidéo pour réaliser soi-même ces embellissements. J'ai découpé sur du papier. Alors, du papier est un petit peu épais. Alors, c'est sûr, ça va avoir une durée de vie assez limitée du fait que c'est du papier. Je vous avouerai que je voulais essayer avec du rhodoïd de découper avec ma machine. Je pense que ça doit découper. Si vous avez déjà essayé, n'hésitez surtout pas à mettre un petit commentaire pour nous en faire part. ça peut être un chouette partage. Mais voilà, en tout cas, si vous avez besoin de manière temporaire, un petit pochoir, ceci dit, vous pouvez le refaire et le re-refaire si vous en avez besoin un petit peu plus souvent. Donc là, ici, des petits flocons de neige. Alors, sur le même principe que tout à l'heure, je vais venir fixer mon pochoir sur ma feuille et je vais cette fois le faire en bleu. Donc, je passe comme ça. Voilà, sur le même principe que tout à l'heure et j'enlève mon pochoir. Et voilà, j'ai mon motif ici pour mon flocon de neige. Alors, évidemment, vous allez pouvoir également vous servir des petites formes que nous avons découpées ici. Alors là, je vais aller prendre mon petit cutter pour l'enlever pour faire la technique des masques. Une technique, je vous propose de découvrir tout de suite. Alors, un masque, qu'est-ce que c'est ? Non, ce n'est pas les masques que nous sommes obligés de porter actuellement. C'est un mot, je crois, qui va être vanille de notre langage. Non, là, c'est le masque avec un K à la fin en langage de scrapbooking. En fait, c'est un petit peu, on va dire, l'inverse d'un pochoir. C'est-à-dire quelque chose de creux, comme on a eu tout à l'heure par exemple ici, et j'ai l'encre ou ma peinture ou mon feutre qui va être à l'intérieur. Ici, en fait, ça va être l'inverse. C'est un petit peu comme la technique de la réserve finalement. C'est-à-dire que je vais positionner ici mon masque. Alors, certains ont un pouvoir légèrement autocollant, sauf que, à force, avec le temps, le pouvoir autocollant n'y est plus trop. Vous pouvez, si vous avez de la colle post-it, mettre un tout petit peu de colle ou alors une toute petite pastille de colle de manière à ce qu'une fois que vous allez l'enlever, ça n'abîme pas votre feuille de fond. Voilà, donc le bien à moi de fixer ici avec mes petites pastilles autocollantes, quand je vais l'enlever délicatement, ça n'abîmera pas mon papier de fond. Bon, ceci dit, ici, là, je vous montre tout ça tout sur une même feuille, une même feuille, pardon, c'est pas une vraie création, mais voilà, pour le petit conseil. Et donc, je vais faire la même chose que tout à l'heure, sauf qu'en fait, je vais appliquer de l'encre tout autour. Donc voilà, tenez quand même votre masque avec l'autre main. Je vous mets des photos de réalisation faites. Alors, certaines, une des photos avec ce masque-là, celle que je vous mets là tout de suite, c'était réalisé ensemble. C'était le tuto façon ardoise où en fait, on avait juste fait le contour, mais j'avais également, oh, je vais faire attention, j'avais également utilisé ces pochoirs pour réaliser des pages de scrapbooking. Je vous mets les photos, c'était il y a très très longtemps, ces pages, mais vous allez voir ce que ça peut donner avec le masque. D'accord ? Donc, je vais étaler comme ça mon encre de partout, ok ? Ça peut être vraiment super sympa pour faire des fonds, pour faire des fonds de pages, c'est vraiment top. Et voilà, donc là, je vais enlever délicatement, hop, elle est restée collée dessus, ma petite pastille. Voilà. Et voilà ce que ça donne, vous voyez ? Donc, le fond, là où vous avez posé votre masque, cela reste blanc et tout autour, il y a de l'encre. je peux continuer maintenant à mettre davantage d'encre autour, évidemment, mais voilà, l'idée, c'était que l'endroit où j'ai posé mon masque, il n'y ait pas d'encre. Ça va être un petit peu le même principe sur celui-là. je vais le poser comme ça, je vais quand même le scotcher. Celui-là, c'en est un de chez Carabelle, également une marque française que je vous conseille en matériel de scrapbooking. j'ai également eu l'occasion de les rencontrer plusieurs fois sur des salons. Et donc là, si je fais celui-ci, souvenir partagé, vous allez voir qu'en fait, c'est le mot qui va être en blanc. J'ai fait un petit peu vite, j'ai un peu dépassé en haut. Voilà, mais c'était pour vous montrer le principe donc du masque. Et donc, évidemment, comme pour les pochois, vous pouvez réaliser vos masques vous-même. Donc, si je reprends les flocons de neige de tout à l'heure, alors là, je ne l'ai pas fixé, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Hop, mais je peux très bien mettre de l'encre autour. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. C'est vraiment mieux si vous le fixez. Tac. Hop, je peux remettre encore un petit peu d'encre. Voilà. Et donc, à l'endroit où je l'avais positionné, ça me fait, donc la partie blanche, ça fait un petit peu comme positif et négatif. J'aime beaucoup travailler avec ce principe-là. Alors, si nous venons de travailler les tampons et les pochoirs avec de l'encre, vous pouvez évidemment également les travailler avec de la peinture. Attention simplement à votre support. Si vous prenez un papier trop fin ou un papier même vraiment type scrapbooking, ça risque de gondoler. Donc, faites bien attention à votre support. Moi, je vous conseille plutôt, alors là, pour la petite démonstration, j'ai un petit bout de carton récup. Ça peut être également sur du tissu. Ne ratez pas la prochaine ou en tout cas une des prochaines vidéos, je n'ai pas encore tout planifié, concernera des calendriers de l'avant dans lesquels nous allons justement utiliser les pochoirs avec de la peinture. Donc, je disais, si vous voulez utiliser votre pochon avec de la peinture, pas de souci, sur le même principe que tout à l'heure, je le fixe, c'est vraiment toujours mieux pour que ce soit plus stable. Un autre petit bout ici. Je vous conseille des petites mousses comme ici. Alors, comme c'était tout à l'heure pareil pour appliquer l'encre distresse, il existe des embouts pour mettre directement en doigt et pour tapoter comme ça. C'est vraiment plus pratique. Je n'en ai pas, mais sachez que ça exige. J'essaye de vous trouver une photo que je vous poste ici ou sur les réseaux sociaux. Je prends donc ici, c'est pareil, c'est une petite mousse. Une petite mousse, je vais prendre un petit peu de peinture et sur le même principe, je vais tapoter à l'intérieur. Alors, c'est évident que la peinture, même si vous nettoyez bien votre pochoir, selon la matière de votre pochoir, vous risquez d'avoir des résidus de peinture. J'ai l'exemple sur un pochoir qui est quelque part par là, sur mon bazar. À côté, si, pardon, vous ne me voyez plus, je me suis dit, vous ne me voyez pas beaucoup, vous ne voyez plus mes mains, mais vous entendez tout le bazar qui tombe. Voilà, ici, ça avait été utilisé avec de la peinture rouge, même en nettoyant. Ici, c'est une matière un petit peu plus poreuse. Celui-ci est bien lisse, donc quand je vais nettoyer, il n'y aura pas de souci. Celui-ci est un petit peu plus poreux. Il reste des traces. Honnêtement, moi, ça ne me dérange pas. Ça fait objet qui a vécu, ça donne une petite âme. Vous allez me trouver peut-être un petit peu bizarre. Ça donne une petite âme à mon matériel. Je dis, quand je fais du bricolage, si j'ai de la peinture plein les doigts, de la colle, de l'encre, etc., ça ne m'a jamais dérangée. Par contre, je ne supporte pas, par exemple, en cuisine, d'avoir les mains grasses ou avec du sucre ou autre. Tout ça pour dire que, moi, perso, ça ne me dérange pas si mes pochoirs ont cette sensation d'avoir vécu. Après, si vous êtes plus maniaque, peut-être que ça va un petit peu plus vous déranger. Mais voilà, c'est comme quand on fait du sport. Sur la décourbature après, c'est qu'on a bien travaillé. Et bien là, si notre matériel, il y a un petit peu des traces comme ça, ça veut dire qu'on a bien travaillé. En tout cas, qu'on l'a utilisé. Et voilà ce que ça donne. Alors, pareil là, je vous ai parlé, je n'étais pas suffisamment concentrée, je n'ai pas fait attention. Mais voilà ce que ça peut donner avec de la peinture. Et donc là, je vais simplement, alors mon torchon n'est peut-être pas humide. Mais voilà, je vais simplement enlever la peinture. Il vaut mieux le faire tout de suite, d'accord ? Là, il n'est pas mouillé. Donc forcément, ça ne part pas bien. Mais vous voyez que sinon, ça part très, très bien. Voilà un premier petit aperçu de ce que nous pouvons faire avec des pochoirs et avec des masques. avec de l'encre, avec un feutre, avec un stylo, avec de la peinture. Évidemment, cette vidéo n'est pas exhaustive. Il y en aura d'autres à suivre. Je cherche un matériel un petit peu spécifique pour vous faire une démonstration d'une autre façon d'utiliser les pochoirs et surtout de faire des fonds. Alors, comme maintenant, vous avez un petit peu l'habitude au niveau des vidéos, dites un petit peu plus techniques, en tout cas, au niveau de la présentation du matériel. Il n'y a pas de création à vous montrer, à proprement parler. Mais toutes ces techniques, je vais les réutiliser dans les prochains tutos. Donc, surtout, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de ces prochains tutos. Comme pour les autres vidéos, j'espère que cela va vous être utile et que vous allez maintenant regarder les pochoirs d'une autre façon et que vous allez vous en servir de plus en plus sur vos créations. Il est certain que dans mes prochaines vidéos, il y aura à nouveau l'utilisation des pochoirs. Vous avez vu que je les utilise régulièrement. C'est facile, c'est pas cher et c'est super pratique. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook mais également sur le groupe rattaché à la page du même nom, sur Instagram et sur Pinterest. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma page, je vous invite à le faire tout de suite, à activer la petite cloche pour recevoir une notification mais également à mettre des petits pouces bleus et des commentaires. Cela montre à YouTube que j'ai une chaîne active et cela m'aide à la développer encore plus. En attendant, je vous souhaite de chouettes moments créatifs en ma compagnie. Je vous embrasserai très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Et j'espère qu'en regardant cette vidéo, vous vous êtes dit « Oh, trop bien ! » Il faut que j'essaye.